Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Mardi Débat qui aujourd'hui aura lieu et aura comme sujet les jeux mobiles. On est comme d'habitude avec Idékun, comment ça va Idékun ? Salut tout le monde, salut Luthor, on est avec deux stars monumentales, incroyables. Deux invités incroyables. Deux invités, je te laisse les introduire Luthor. Les présenter, oui. Alors Sofiane Le Geek et Yekaze, comment ça va les amis déjà ? Bah écoute, ça va très très bien, merci à toi pour l'invitation, merci à Idékun également. Eh, ça fait plaisir d'être chez vous les gars. S'il te plaît, je peux m'introduire ? Bonjour à tous les amis, bonjour Luthor, bonjour Idékun, ça fait grave plaisir d'être sur la chaîne de Lice Monaco pour parler du coup des jeux mobiles. Ça fait plaisir. C'est bon, tu as fini ton introduction ? C'est bon, tu peux en reprendre, tu as fait, tu peux réattaquer, c'est bon. Moi je suis content d'être là, il y a Luthor, il y a Idékun et moi c'est ça, c'est les gars. Il y a la Geek Family qui est déjà là. Ah, ça fait plaisir la Geek Family comme d'habitude les gars. C'est toujours. Il n'y a pas un max de pouce bleu mais go, restez et bombardez le tchat. On est là pour parler de jeux mobiles les gars. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est toujours un plaisir de faire ce mardi débat. Mais en plus ce soir, je dois avouer que c'est encore particulier parce que Sofiane, c'est mon ami depuis maintenant de nombreuses années. Et Kay, ce que j'adore aussi, donc vraiment deux. Voilà, on est entre amis parce qu'avec Idékun, c'est pareil. Avant, on était une team avec Sofiane et Idékun sur un certain jeu PES. Après, Sofiane, il a pris un petit virage. Maintenant, il est sur les jeux mobiles. Il a quitté notre team et maintenant, il est avec toi. Exactement. Mais du coup, c'est vraiment un réel plaisir. Donc voilà, encore bienvenue. Je vous rappelle les amis, le sujet de ce soir, il est précis. Les jeux mobiles sont-ils l'avenir du jeu vidéo ? Et on va également parler bien sûr du jeu vidéo de foot. Parce qu'on va parler du jeu vidéo en général et des jeux vidéo de foot. Surtout que cette année avec eFootball, il y a de quoi dire. Pour vous rappeler un petit peu les amis, comment ça va se passer ? Tout simplement, la première partie, les dernières infos sur tous les jeux de foot. Et là les amis, vous allez avoir de quoi rebondir. On va vous demander votre avis, les copains. Ensuite, le débat, la bagarre. Et à la fin, on répondra à toutes les questions du chat. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la dernière partie si vous avez des questions. C'est à ce moment et seulement à ce moment où on répondra à vos questions. Voilà, c'est très important. Les amis, vous êtes tous prêts ? Nous, on est prêts, nous. Nous, on est chaud, nous. C'est parti pour les dernières infos. Tout le budget est passé dans le jingle. C'était juste pour vous prévenir. Première info. Première info, la semaine dernière, on recevait Guru pour la sortie de Football Manager. Et bien, figurez-vous qu'ils ont déjà atteint le million de joueurs, un million de joueurs sur Football Manager 2022 en deux semaines, je crois. Bon, quelque chose à dire là-dessus, c'est incroyable. Oui, c'est impressionnant et assez classique finalement. Franchement, chaque année, chaque saison, FM, il fait le taf. Il y a une fin de base monumentale. Le jeu est de plus en plus joué, comme vous disait Guru la semaine dernière. Moi, titre personnel, je n'y joue pas. Je ne sais pas si Yekei et Sofiane, vous jouez un peu à FM ? Tu veux commencer ? Tu veux commencer, il m'a dit. C'était comme ça, on essaie, on essaie. Chacun votre tour. Chacun votre tour. Alors, en fait, Ardi, je connais Guru. Yo, à toi, Guru, au cas où tu tomberas sur ce live. Oui, moi, je connais Football Manager. Malheureusement, cette année, je n'ai même pas mis la main dessus. Alors que c'est un concept vraiment que je kiffe dans le domaine du gaming. Mais je n'ai pas le temps. Clairement, en ce moment, je n'ai pas le temps. Mais si jamais il y a moyen de faire quelque chose, pourquoi pas ? Vous avez parlé, tu avais vous trappé. On en avait parlé de faire un truc sympa à deux en live. C'est ça. Pour faire un Football Manager. Ou des travaux. Moi, personnellement, je ne suis pas un adepte. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé, mais après, je n'ai pas non plus continué. Il faut pousser le truc. Voilà. Il faut pousser le truc. Parce que Football Manager, il ne faut pas croire de ce que j'avais pu voir. Et avec Gourou, il m'avait expliqué justement les bases de Football Manager. Et au final, c'est un truc à prendre vraiment au sérieux, un coaching d'équipe. Voilà, à prendre au sérieux. Je suis totale, Sofiane. Ça demande du temps, comme tu disais. Ça, voilà. Ça demande du temps. Donc, c'est pour ça que je ne m'y suis pas encore mis cette année. Mais pourquoi pas ? Qui sait ? C'est un peu pareil pour moi. Mais après, il y a des concepts sympas comme les drafts où tu peux faire en une soirée un truc sympa à plusieurs. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est grave. Même en live et tout, c'est super cool. La prochaine info. Bon, là, on va attaquer les gars dans le vif du sujet. On ne va pas éviter la question. On va parler tout de suite. 10 footballs et 22. Alors, ça, c'est le contenu qui a été ajouté cette semaine. Donc, défi 1, gagner 3 points. Défi 2, gagner 6 points. Défi 3, gagner 9 points. Avec les équipes nationales. Voilà, c'est bon à souligner le petit manque. Même s'il manque l'Allemagne, beaucoup se posent la question. Mais bref, voilà. C'est un oubli ou c'est volontaire ? Je ne sais pas. Il est dans la base de données. On ne sait pas. Bon, Sofiane. Oui. Tu étais joueur de PES. Tu faisais du contenu. Tu étais streamer. Kays, toi aussi, tu aimes beaucoup PES. J'ai grandi avec PES. Pour moi, je vous dis la vérité, mon préféré, ça restera VES PES 5. PES 5, voilà. Le 6 est magnifique. Le 6 est magnifique. Mais le 5, j'ai un souvenir de ce jeu incroyable. Et j'ai grandi avec ça. Et voilà, franchement, PES, c'est toute ma vie. Pour rappeler quand même, parce qu'il y en a peut-être qui ne suivent pas exactement les infos de tout ce qui se passe sur eFootball. EFootball devait sortir initialement. Enfin, le 30 septembre est sorti une préversion, un peu une espèce de démo. Le 11 novembre devait sortir la version complète, qui a été repoussée au printemps. Donc, pour l'instant, on en est là. Bon, vous avez vu le bad buzz, forcément. Vous suivez les jeux vidéo, les gars. Oui. Bad buzz incroyable, quand même. Sofiane, on n'a jamais vu un buzz aussi fort sur un jeu de foot Konami ? Ce qu'il y a, c'est que ça fait mal, en fait. Parce que Konami, nous, on est quand même attaché à Konami. On est quand même proche d'eux, surtout Konami France. Et voilà, PES, en fait, c'était une licence qui est ancrée en nous, dans notre cœur. On a grandi avec ça. On kiffe également le football. Je me souviens même qu'on avait fait des matchs Idekun, Yekei, c'est moi. En couple, voilà. C'était là où j'ai rencontré Idekun. D'ailleurs, c'était vraiment top. On avait joué à trois, c'était vraiment super sympa. C'était super bien. Il y a des concepts, en fait, qui pouvaient être intéressants et améliorés par la suite dans PES. Et malheureusement, aujourd'hui, avec eFootball, alors je tiens quand même à le préciser pour ceux et celles qui sont dans le live, qui nous suivent, voilà, sur les jeux mobiles, etc. eFootball, aujourd'hui, c'est le PES de l'époque, sauf que le nom a changé. Voilà, je tiens quand même aussi à le préciser. Aujourd'hui, maintenant, c'est eFootball. Mais voilà, ça fait mal, ça fait mal de voir que, il faut le dire, ils se sont ramassés, en fait, sur leur concept de eFootball 2022. C'était totalement inattendu. Voilà. C'était totalement inattendu parce que, justement, il me semble, parce que j'ai suivi un peu ça de loin, mais il me semble qu'ils n'avaient pas lancé la version 2022, enfin 2021. Bref, en gros, ils attendaient 2021, c'est bien ça, pour justement taffer sur le eFootball. Donc, il y a au final, quand on voit le eFootball, c'est compréhensif. Donc, on en parlera tout à l'heure pendant le débat parce qu'en fait, la stratégie de Konami, elle a été de faire un jeu cross-plateforme qui est quand même très axé sur le mobile, justement. Donc, franchement, ce soir, on est en plein dedans. Donc, on reparlera d'eFootball un petit peu plus tard dans la soirée. Mais voilà, c'était un petit peu l'actu de la semaine qui n'est pas folle. On ne va pas se mentir, mais il fallait bien en parler. Pour continuer avec eFootball, figurez-vous qu'il y a une compétition internationale qui a eu lieu. Et ça, c'est Idekoun qui va nous en parler, qui a eu lieu en Israël. Malheureusement, il n'y avait pas de représentant français. C'est un Georgien que je ne connais pas, Rati Navava, qui a gagné. Ima, tu connais ou pas ? Je te dis honnêtement, non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Et même au niveau de la compétition, j'ai vu qu'il y avait quand même une exposition assez intéressante. Moi, à titre personnel, je ne l'ai pas suivi, pour vous dire la vérité. Il n'y avait pas de français. Il y a pas mal de personnes qui disaient « Ouais, il n'y a pas de français, etc. » Je pense qu'il y a eu un souci de communication. Je ne sais pas s'il y a eu des califs, etc. Je vous avoue que j'ai découvert le tournoi un petit peu comme ça. Par l'IUSF, quand même, c'est une grosse... Ouais, l'IUSF, ça s'est passé... Du coup, le tournoi s'est passé en Israël, il me semble. Et du coup, je sais qu'il y avait Adi Juv, qui représentait le Sénégal. Il y avait José, qui est le joueur du UFC Bayern de Munich, qui est parti et qui a fini 3e. Il y avait Chris Dordour, Maduro Muray notamment. Il y avait Chris aussi, pour représenter le Portugal. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de français. Je n'ai pas vraiment de... C'était un espèce de... Je n'ai pas d'élément de réponse. Bon, c'est un... Ouais, ce championnat du monde, de toute façon, c'est vrai que la communication, ça n'a jamais été le fort dans le délire PES, niveau esport. Ouais, c'est un point faible. En dehors de l'iFootball Pro, qui est super carré, avec une très bonne communication, c'est vrai qu'en dehors de ce contexte-là, c'est difficile d'avoir toutes les informations. Il faut vraiment aller fouiller. Et ce n'est pas ouvert à tout le monde, malheureusement. Et oui, il y avait d'autres jeux, vous avez raison dans le chat, il y avait d'autres jeux, il y avait du tech. Exactement, Cobras, Cobras que je salue, le frérot qui est toujours... Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans cette compétition, c'est qu'on a quelqu'un, personnellement, que j'aime beaucoup. C'est Momo Juve, notre Momo Juve, qui a quand même réussi à sortir des poules, qui a malheureusement échoué en quart de finale. Donc, bravo à lui, Momo Juve, qui fait toujours de très bonnes pertes, un représentant du continent africain qui sont très, très sous-exploités. On ne va pas se mentir, on les voit parce que déjà, ils n'ont pas de slots. En fait, c'est surtout les slots en Afrique qui sont un peu... Tu vois, la zone Afrique est un peu mise dans le reste du monde. C'est vrai que ce n'est pas, entre guillemets, juste dans la mesure où tu as beaucoup de joueurs, tu as beaucoup de bons joueurs. Et je pense que dans une compétition e-sport, peu importe le jeu, qu'on soit dans les jeux de foot ou pas, il faut impérativement donner la chance à tout le monde. Surtout quand tu as des cracks et des potentiels comme ça. On en avait parlé, Sofiane, à l'époque déjà, des joueurs africains. On en avait fait des vidéos, des lives, etc. Malheureusement, depuis, ça n'a pas changé, malheureusement. Mais bon, c'est cool de voir que... Alors, Momo Juve, pour la petite info, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était à la base un joueur FIFA, qui est fan de la Juventus. Sauf que sur PES, tu te rappelles, on était allé à la Juve, Sofiane, quand mon ami a récupéré la licence exclusive de la Juventus. Lui, en tant que fan de la Juve, il s'est dit, moi, je ne peux plus jouer sur FIFA, il n'y a plus la Juve. Donc, il est passé sur PES, et il a parfait, la dernière dernière, il a été au championnat du monde officiel. Il a fait les awards. Il a fait les awards. Ce qu'il y a, c'est qu'on va juste rebondir là-dessus. Moi, déjà, c'est un excellent souvenir, le fait que je sois parti à la Juventus avec Konami, Luthor, etc. Je me souviens, il y avait également Julien Chaise et tout ça. On avait vraiment passé une excellente journée. Donc, en fait, Konami sont capables de faire des choses incroyables, tout comme faire le pire. C'est ça, en fait, que je n'arrive pas à comprendre. Il faudrait avoir un juste milieu, en fait. C'est que parfois, ils peuvent faire des choses vraiment très intéressantes. Et puis après, tout plomber avec du manque d'infos, du manque d'organisation, manque d'écoute de la communauté, malheureusement. On ne peut pas te contredire, Idé Koun. D'ailleurs, l'e-Football Pro, c'est encore une fois un très bon exemple. C'est peut-être un des meilleurs projets e-sport qui a été construit. C'était vraiment très bien, même l'année dernière, même quand c'était en pure online. Mais il y a d'autres côtés où c'est très compliqué. On continue dans les infos parce que ce n'est pas fini. Après, on va passer au débat. UFL, un nouvel intervenant dans les jeux de foot. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir. Mais ils nous ont annoncé cette semaine un nouveau partenariat avec le Borussia Mönchengladbach. J'espère que je l'ai bien dit. Donc voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On attend des infos. Normalement, on devrait avoir du gameplay montré au mois de novembre. Ils nous l'avaient annoncé, le mois de novembre, il ne reste plus grand jour. Il ne reste plus beaucoup de jours. Et il y a pas mal de personnes, justement, des communautés de foot qui... Personnellement, je suis hype. Ah, ah. Moi, j'attends, sincèrement, j'attends des concurrents à FIFA. On est d'accord. Mais moi, c'est pareil. Quand j'ai vu UFL et puis après, il y a également Gaule et tout ça, je suis en train de suivre tout ça de très près. Moi, voilà. Mais c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait des concurrents. Et j'ose espérer qu'ils seront à la hauteur, en tout cas en termes de communication. Il y a des contenus aussi. Mais surtout en termes de communication, ils sont très forts. On voit qu'ils savent où ils vont. Même dans leur communication, ils piquent là où ça peut faire mal pour la concurrence. Les teasings sont toujours de plus en plus incroyables. Ils arrivent à générer une interaction via leur tweet, etc., qui commence à prendre une certaine partie de la communauté des joueurs de football en jeu vidéo. Et je trouve ça vraiment intéressant. S'ils sont aussi bons en communication qu'ils le seront dans la mécanique de gameplay du jeu, je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment incroyable. Et j'ai hâte de découvrir ça. Très bien, mais c'est vrai. Pour l'instant, c'est un sans-faute. Comme nous dit Pierre-Emmanuel sur le chat. Dans le chat, en vrai, pour l'instant, c'est un sans-faute. T'as raison, Sofiane. Et je pense qu'il y a pas mal de hype, comme le disait Yekaze. Maintenant, encore une fois, c'est bien la com. Et moi, je sais, vous savez très bien que je sais que la communication, c'est essentiel. Mais là, il ne faut pas se louper avec les premières images de gameplay. Car clairement, il faut convertir l'essai. L'essai, là, ok, il faut absolument convertir. Et moi, j'attends des images de gameplay. Même si on est hype, on a quand même peur. Oui, bien sûr, mais c'est normal. C'est ça, je veux être hype et en même temps avoir quelques récèves. Mais comme l'a dit Sofiane, pour l'instant, tout ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Oui. Donc, on peut aussi se dire pourquoi ils feraient très bien et après, ils se louperaient. Après, le gameplay, le tour et la com, c'est différent. Honnêtement, la com, même nous, à nous quatre, on peut faire une strat de com et faire les choses bien. Et puis, le gameplay, c'est subjectif parce que ça peut très bien plaire à Yekez et pas à moi, etc. Il va falloir que ça plaît surtout au plus grand nombre. Oui, mais on se fait toujours d'accord. Par exemple, je le dis, le gameplay de FIFA, je ne le surkiffe pas totalement. Mais pourtant, on est unanime avec Sofiane, c'est le contenu. Bien sûr. Et puis, c'est le seul jeu de foot pour l'instant. Et il y a aussi un truc, les gars, c'est que faire un jeu de football, c'est difficile. Je pense qu'il y a ça aussi. Au-delà de l'aspect des licences, etc., les mécaniques, reproduire les différentes animations, etc., des joueurs, ce n'est pas un truc. Et je pense aussi que ça explique qu'il n'y ait pas eu de concurrent. En tout cas, les mecs, moi, j'en ai l'eau à la bouche. Je suis pressé comme vous. Merci à Alexandre qui nous rappelle les partenaires. Le ComClub, il y a West Ham, le Shakhtar, le Sporting Portugal et Möncheng Labar. West Ham, c'est un club historique en Angleterre qui est très suivi, même si nous, en France, voilà. Le Shakhtar, c'est le club principal d'Ukraine. Le Sporting Portugal, pareil, grosse fan base au Portugal. En général, il y en a trois, mais le Sporting, c'est très important. Et Möncheng Labar, c'est également très, très suivi en Allemagne. Donc, ils ne font pas n'importe quoi. Maintenant, j'aimerais bien un club italien, un club français, un club espagnol. Ce serait pas mal. Et là, franchement, ce serait lourd. C'est la tournure. Ouais, mais comme vous l'avez dit, pour l'instant, très bien. On enchaîne. Et bien, justement, on va parler de FIFA. Cette semaine, jeudi, a eu lieu la Mino Cup sur cette chaîne. On est obligé d'en parler. J'ai eu la chance de le caster avec Mino. C'était incroyable. Le niveau, il a été exceptionnel. Attends, moi, je vais dire la Mino Cup. Mais franchement, c'est un délire. Moi, je connais Mino depuis qu'il avait commencé à l'année au eSport. J'avais fait, justement, une vidéo YouTube à l'époque. Ça, je ne sais plus combien d'années. Maintenant, j'entends, il y a la Mino Cup. Est-ce qu'à l'époque, si on t'avait dit Mino, il sera joueur pro de FIFA à Monaco et qu'il fera des trucs comme ça avec huit des meilleurs joueurs du monde ? Là, on ne parle pas de mecs qu'on va chercher dans nos copains. Il y avait le petit Anders. Vous le connaissez forcément avec ses records l'année dernière. 325, je crois, victoire. Il a perdu, justement. Il a perdu au premier tour. Il y avait Leandro Pichote, qui a fait finaliste. Il y avait Nkante, le joueur du PSG. Non, mais il y avait des joueurs incroyables. Et du coup, voilà, c'était… Il y avait un beau casting. Il y avait un beau casting et c'est la première édition, les gars. Il y en aura pas mal au cours de la saison. On bosse sur pas mal de projets, pas que niveau Mino Cup, mais il y a pas mal de petits… Ce format-là sera reproductible pour pas mal d'autres événements. On vous en parle très vite, les gars. Donc ça, c'est une fréquence par trimestre ? Ça, pour l'instant, c'est la superbe. Mais il n'y a pas mal de trucs qui arrivent. Je demande pour la communauté. C'est bien tenté, Primo. Moi, ce serait que moi, je voudrais que ce soit le plus souvent possible parce que j'ai trouvé que c'était… C'est vrai que c'est faisable, je pense. Pas que parce que j'y ai participé, mais même le niveau, il était incroyable. Le niveau, il était incroyable. On enchaîne avec les news, du coup, purement fut, purement FIFA. Ça, c'est les Squad Foundation Series qui sortent là avec des cartes boost, période réduite à récupérer gratuitement avec des défis ou des DCE. Donc ça, c'est important de le souligner parce qu'on parle beaucoup de payants, c'est vrai. Mais il y a aussi des trucs gratuits sur FIFA. Et enfin, on a la roadmap de FIFA, donc les compétitions officielles qui vont nous concerner, nous, l'AS Monaco. Et là, c'est Idé Koon qui va vous en parler puisque l'échéance, la première, arrive très vite. Oui, c'est la première échéance en 1-1. C'est la première FUT Cup qui arrive samedi et dimanche. Il faudra… On va essayer d'être performant avec Redzia et Mino, essayer d'engranger des points pour le ranking des Global Series qualificatif à la fin de la saison pour les playoffs. Espérer être à la Coupe du Monde, c'est l'objectif de tout le monde. En tout cas, il y a une grosse compète, les gars, en 1-1 samedi prochain. C'est samedi et dimanche. Bonne chance. Oui, super importante. Et bien sûr, félicitations à Mino qui est encore une fois sélectionné en équipe de France. Oui, il fait partie des 12. Il me semble que c'est les 12. Il fait partie de la présélection. Oui, c'est la présélection. Ça se joue à Clairefontaine. Il y a justement le compte de eFood de France qui a communiqué pas plus tard qu'il y a une demi-heure, je crois, ou une heure à peu près, par rapport avec les casters, justement. Les casters qui disaient que c'est énorme. T'imagines la FFF, t'as Clairefontaine, etc. C'est exceptionnel. Non, mais c'est un truc de fou. Quand je vais raconter ça à mon père, il ne va pas y croire. Du coup, on espère, nous, à titre personnel, que Mino fera partie de l'équipe de France comme il l'a été l'an passé. Et comme Walid, Ousma Kamil était pour PS l'année dernière, on espère que ça va. Exactement. Et ils dorment, du coup, ils dorment dans la chambre Lilian Thuram, la chambre Zinedine Zidane, dans les vraies chambres des vrais joueurs. C'est incroyable. C'est ouf. Franchement, non, mais c'est là où on voit que maintenant, on ne peut pas prendre l'eSport au second degré. Il faut prendre ça vraiment au sérieux. Maintenant, ça devient... Uniquement l'eSport console, parce que l'eSport jeu mobile, c'est vite fait, les gars, non ? C'est le mec qui commence à attaquer ta vie. Ça tombe bien, les amis. Calme-toi. On va arriver. Je troll, je troll les mecs. On passe au débat, les amis. Le débat. Let's go. C'est tout de suite la bagarre. Le jingle. Ouais, c'est le même jingle. Je vous ai dit, on avait tout mis dans le jingle. On n'a pas pu en faire... Allez, je suis mort. Les amis, le débat. Là, on va parler, bien sûr, comme je vous l'ai dit au début de ce live, des jeux mobiles, mais également des jeux mobiles de foot, parce que c'est deux choses complètement différentes. Là, on a deux spécialistes des jeux mobiles, notamment Dragon Ball. Les gars, on va être sérieux deux minutes. Les jeux mobiles, ce n'est pas vraiment du jeu vidéo. Non, non, non. Voilà, c'est le même. Ça commence à attaquer le but du sujet, là. Vas-y, commence. Il y a une grosse audience. Il y a une très grosse audience. Il y a un gros public concernant le jeu mobile. De un. Tout le monde a un téléphone. OK. Excuse-moi, je te coupe juste une seconde. C'est la meilleure des phrases, celle-ci. C'est-à-dire que cette phrase, elle résume énormément de choses. Tout le monde a un téléphone. Mais bien sûr. Et attends, et ils sont très malins. C'est que les jeux mobiles sont gratuits. Voilà. Pas tous, mais on va dire les plus gros sont gratuits. et ils rajoutent un contenu additionnel dedans, payant. Ça veut tout dire. Et pour te dire que, on peut dire le chiffre. Bien sûr. On peut dire. Chez Bandai Nabco. Il lâche leur... Il lâche tout direct. Il n'y a rien à dire. Le chiffre d'affaires de Bandai Nabco, le chiffre d'affaires numéro 1 de Bandai Nabco, est un jeu mobile. Le chiffre d'affaires numéro 1 de Konami, c'est le mobile également, et loin devant, notamment. Voilà. Mais, Imad, Dekun. Dekun. Quand t'attends. Non, mais, donc, beaucoup de joueurs jouent aux jeux mobiles, il y a une grosse audience, donc ça veut dire que c'est forcément qualitatif ? Non, en fait, c'est que, justement, à partir du moment où tu as une audience, où tu as une accessibilité, on va dire universelle, c'est-à-dire que tu sois d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud, en fait, tu peux justement faire en sorte d'avoir cette qualité pour, tu vois, avoir un engouement, et je pense que c'est ce qui est en train de se créer. Moi, à titre personnel, les jeux mobiles, je n'aime pas du tout, parce que, bon, voilà, avec mon téléphone, je ne trouve pas ça ultra, ce n'est pas agréable pour moi, ce n'est pas confortable, ce que tu veux, et je préfère ce plaisir avec ma télé, la console, etc., ou l'ordi, mais, si tu me dis, ouais, est-ce que c'est l'avenir ? Ouais, clairement, ça fait partie de l'avenir, bien sûr, il y aura toujours les consoles, mais oui, moi, je suis plutôt positif, attention, j'ai taclé vite fait Yakeys et Sossos, mais moi, je suis avec eux, en fait, la phrase qu'elle dit Yakeys, pour moi, elle est très significative, c'est-à-dire que, oui, tout le monde est immobile, et plus on est de fous, plus on rit, plus on est de fous, et plus on peut envisager des événements, des nouveaux styles de jeux, etc., je pense, moi, que je mobile, je pense, qu'on le veuille ou non, et c'est l'avenir, et peut-être que Konami est précurseur, finalement, tu vois, non, mais clairement, après, oui, vas-y, toi, Sofiane, je m'en rappelle, tu avais fait des vidéos, je ne sais plus le nom du jeu, c'était une espèce de Zelda-like qui était très beau, je voulais te parler, est-ce qu'on peut trouver des jeux aussi bien, aussi beaux que sur console ? Ah, bien sûr, ah, bien sûr, non, mais clairement, c'est là où il faut savoir faire la distinction entre les jeux console et jeux mobiles, actuellement, on a des jeux mobiles qui deviennent aussi beaux, voire plus beaux que des jeux console, là, tu l'as très bien résumé avec Genshin Impact qui est un jeu cross-platform, donc il est à la fois sur console, mais sur mobile, c'est-à-dire, et gratuit en plus, il faut le préciser, c'est gratuit, même s'il y a des micro-transactions en plus dans le jeu, vous pouvez très bien vous en sortir en jouant en mode free-to-play, gratuitement. Et le jeu sur votre mobile tourne vraiment super bien et est super propre. Bon, forcément, si vous avez un PC de fou, bien évidemment, c'est quand même beaucoup plus agréable de jouer sur PC avec, voilà, une carte d'arrivée dingue, mais sur mobile, moi, je sais que j'ai un très, très bon téléphone, il est incroyable. Téléphone en salle d'attente. Ouais, c'est ça. En salle d'attente. Dans ton bus. C'est ça. Dans ton tram. N'importe où. Chez la famille, t'as ton téléphone. Dans ton lit. Dans ton lit. T'en as marre d'être sur ta chaise. Tu te cales dans ton lit. Tu vois ce que je fais à l'heure actuelle chez Sophie & Le Geek. C'est un truc de fou. Après, vous avez parlé des jeux free-to-play. C'est vrai. D'ailleurs, c'est la majorité, peut-être même tous les jeux mobiles. Je m'en rappelle qu'à un moment, ils avaient commencé à sortir des jeux complets payants. Je pense que ça n'a pas marché. Non. Voilà, c'est ça. Les jeux, en fait, payants sur mobile. Non, mais en fait, c'est très simple. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu mobile va cartonner ? Le nombre d'utilisateurs, déjà dans un premier temps, le fait que tes potes, etc., que tu connais ou même les plus jeunes qui vont en cours, etc., vont pouvoir télécharger gratuitement un jeu mobile sans demander l'autorisation de leurs parents pour l'acheter. Au final, plus il va y avoir d'utilisateurs sur le jeu, plus l'éditeur et les développeurs vont se dire là, on tient quelque chose. On commence à avoir vraiment une grosse communauté autour du jeu qui commence à se développer et forcément, quand tu balances des microtransactions et que quand toi, tu joues à ton jeu et que tu vois que tu arrives toujours à trouver des adversaires hyper rapidement en 2-3 secondes, etc., tu t'accroches à ce jeu, tu vas mettre de l'argent et après, c'est effet boule de neige, le jeu commence à décoller et là, voilà. De toute façon, tous les jeux gratuits sur mobile fonctionnent mieux que les jeux payants. C'est mathématique. Ils savent très bien qu'en gros, il va y avoir des microtransactions. Ils savent. Eh bien, fin du débat, ils découlent. Les jeux gratuits, ils sont géniales, il y a plein de monde. Non. C'est si simple que ça. Non, il y a plein de nuances, en fait, c'est-à-dire, on ne va pas répondre à les questions de façon comme ça, mais il y a du bon... Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal à kiffer. Tiens, j'ai une question opposée à Ekez et Sofiane. Vous avez le même plaisir que ce soit avec une expérience mobile plutôt qu'une expérience sur console ou sur PC ? Ah oui, non, mais totalement. Moi, en fait, je fais la part des choses. je kiffe la console. il n'a pas l'air d'accord. Justement, on l'écoutera juste après. Moi, en fait, j'arrive à faire la part des choses. Je sais que quand je joue sur console, je suis sur console. Quand je suis sur mobile, je sais que je ne suis pas sur une console. En revanche, écoute bien ce que je vais te dire. Quand je joue, par exemple, au jeu mobile Dragon Ball Legends, parfois, j'ai beaucoup plus de plaisir que de jouer à un jeu console. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait tellement plaisir de se dire chaque année, tu joues toujours au même jeu, mais ton jeu évolue. D'année en année, on te sort des mises à jeu, on te sort du contenu sans cesse. Et encore là, ce matin, il y a une grosse célébration sur le jeu qui arrive. La célébration de fin d'année, elle commence dès demain. Graphiquement. Graphiquement, mais ils ont encore fait évoluer le jeu et ils ont même fait évoluer la mécanique de Game of the Game of the Game. Là, tu parles de Dragon Ball Legends, en ce cas-là. Je parle de Dragon Ball Legends, mais c'est pareil pour d'autres jeux franchement, je me dis, ça fait trois ans et demi maintenant qu'on joue à ce jeu-là. Moi, j'ai joué depuis T1 à DB Legends. Là, je ne m'en lasse pas, en fait. Je ne m'en lasse pas. Et tous les jours, je suis content de me retrouver en stream, avec la communauté, à échanger autour du jeu, à prendre du plaisir parce qu'il y a du online, tu fais du PVP, tu peux aller faire du PVB, tu peux farmer des quêtes, tu peux faire des missions où tu vas jouer en coop avec ton pote pour aller taper justement un gros boss, mais il y a trop de trucs à faire. Le contenu, c'est... Toi, tu n'avais pas l'air d'accord quand il disait que tu prenais autant de plaisir que sur console. Parce que j'aime bien le contraste de ma vie. Non, sincèrement, j'aime bien le contraste de ma vie. Je suis un solitaire. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé jouer au Final Fantasy, aux jeux solo. Les jeux solo, j'ai surkiffé toute ma vie. Je me suis concentré sur le Final Fantasy X, le VIII, bref, j'ai surkiffé et j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à jouer au jeu et j'ai passé beaucoup de temps plaisir à y jouer. Sauf que, en 2016, du coup, j'ai découvert Dokkan Battle. C'est un jeu mobile classique. C'est pas un gameplay compliqué. C'était le premier jeu Dragon Ball sur mobile. Exactement. Et ensuite, il y a eu Dragon Ball Legends, il y a eu d'autres jeux mobiles, etc. Je n'arrive plus à jouer à un jeu solo. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un blocage. Genre, en gros, par exemple, il y avait le dernier Kingdom Hearts 3 qu'on attendait déjà depuis des années. Je l'ai pris. J'essaie de jouer. J'y arrive pas. Clairement, je suis plus habitué à un système de phare, même Dokkan Battle. Il n'y a pas forcément d'online sur Dokkan Battle. Mais je suis plus habitué au système de phare. Je veux la collection. Je veux prendre les dernières cartes. Tu veux up ton niveau. Je veux avancer dans mon aventure sur mon jeu mobile. Et ça, on se contraste parce que vraiment, j'ai passé des heures et des heures sur des jeux solo. Et maintenant, je passe des heures et des heures sur des jeux mobiles. C'est un truc de fou. Attention, est-ce que je vais vous provoquer ? Après, tout dépend après, je pense aussi du style, les gars, de jeu. C'est-à-dire, justement, on va revenir, de toute façon, on va faire un petit chapitre sur les jeux de football. Mais je pense que tout dépend du style parce que finalement, les jeux auxquels vous jouez, les gars, c'est surtout tout ce qui est action RPG, j'imagine, non ? Non. Justement, en fait, Dragon Ball Legends, à la base, c'est surtout un versus fighting mobile. Il n'y a pas de quête ou quoi. Genshin Impact, comme vous pouvez le dire tout à l'heure, l'outreur, ça, c'est un action RPG, tu le parles sur une map, etc. Tandis que Dragon Ball Legends, c'est comme du Dragon Ball Fighters, mais version mobile. Tu te tapes en 1v1 contre un mec ou à la rigueur, on a des quêtes à faire en duo où tu es en 2 contre 1. Voilà, tu vas te taper. Donc, c'est surtout du combat. Akan Battle, en revanche, c'est totalement différent. On est sur un jeu qui n'a pas de all-in, c'est du PVE, où là, en fait, tu vas faire du farm constant pour booster tes persos, augmenter ton compte sur le jeu. Et le jeu arrive à attirer une certaine richesse dans l'animation des personnages qui est vraiment somptueuse et fidèle à l'animé ou au manga que l'on connaît de Dragon Ball. Voilà, ils ont chacun leur particularité. Ce n'est pas seulement que l'action RPG. Vraiment, déballé les jeux, c'est un gameplay super technique comme le versus fighting. Mais il y a provocation, je préviens. C'est des jeux vidéo auxquels vous jouez ou c'est des jeux de loterie ou c'est de la machine à sous ? Non, mais tu as raison de te souligner. Non, parce qu'on ne peut pas... Oh là là, vous nous dites quand même que c'est le monde des bisounours. Mais il y a quand même les gachas. Après, tu vas nous parler d'un certain jeu My Hero Academia qui est là peut-être une grosse dérive. Ah là, ils l'ont en train de shooter d'ailleurs. Attention, attention, ils sont malins quand même. En fait, leur objectif, c'est quand même de faire du chiffre. Ils ne vont pas sortir un jeu gratuit et il va rester gratuit. Les développeurs vont être payés de quelle manière ? C'est un tout. Ils te permettent quand même d'avoir une monnaie dans le jeu qui va faire que tu vas invoquer, on va dire ça comme ça, tu vas faire du pack opening pour récupérer les dernières cartes, etc. Mais aussi, quand tu arrives à un certain stade du jeu, tu vas avoir moins de monnaie dans ce jeu et il va falloir passer la caisse. C'est le gacha, ce qu'on appelle un gacha. Exactement, un gacha. Mais attention, il y en a qui s'en sortent très bien en tant que free-to-play. On appelle ça comme ça. Il y en a qui s'en sortent très bien aussi en tant que play-to-win. Après, les comptes bancaires s'en sortent un peu moins. On sait à peu près la moyenne des joueurs, combien ils mettent à peu près. On n'a pas d'infos comme ça. C'est compliqué à savoir. En tout cas, moi, si tu veux, je peux te donner le chiffre en tant que streamer combien j'ai mis dans le jeu. t'es streamer, pour moi, ça a… Google Play, tu as tout ton… Moi, je ne peux pas voir. T'es prêt à le donner ? Moi, ça fait quand même depuis 2016 que je jouais à Dokkan Battle. La première année, je n'avais plus de cristaux à farmer. donc, il fallait attendre vraiment des événements qui venaient et qui donnaient 10 à 20 cristaux par-ci par-là. Les cristaux, c'est comme les crédits dans FIFA. Pour moi, c'est votre métier. C'est comme les mecs… Tu ne fais pas ça, tu t'enlèves une partie du jeu, les gens, ils ne vont pas venir… C'est ce qui intéresse le plus, le fait de savoir… Les invocations, c'est comme le pack opening, c'est ce qui intéresse le plus la communauté, la curiosité, savoir en combien de temps tu vas faire tomber le personnage, etc. Et nous, en fait, on a besoin de matière, on a besoin de contenu, on a besoin d'obtenir le dernier personnage pour justement jouer avec, le montrer à la communauté et montrer de quoi ce personnage est capable au cas où il y en a, il y en a certains, ils attendent de voir les youtubeurs, les streamers, etc. obtenir le personnage avant eux-mêmes d'aller invoquer, savoir si ça va être intéressant ou non d'obtenir ce personnage. Donc là-dessus, il y a ça. C'est testeur, quoi. Mais du coup, c'est encore pire. Moi, j'avais ce débat-là déjà en 2017 et 2018. C'est dans le sens où est-ce que les jeux gâchats de ce type comme Dokkan Battle ou Dragon Ball Legends sont vraiment des pay-to-win ? Je m'explique. C'est pire pour moi. Parce que tu vas mettre, on va dire, de l'argent pour avoir une monnaie ou tu vas le dépenser sur un portail où tu n'es pas sûr d'avoir le personnage en question. Tu vois le truc ou pas ? C'est ça. C'est la loterie un peu. Tu vois ? C'est ça. FIFA, il y en a un qui l'aide dans le chat, Fortnite, la Geek Family, il a raison. FIFA, c'est la même chose. Ah oui. Alors, sauf que, moi tu vois, je suis vraiment l'exemple typique. J'ai joué beaucoup à FIFA. Je faisais beaucoup de pack opening à l'époque. on va dire dans les jeux mobiles, on n'a pas réussi à atteindre quand même le summum, le pompon, j'ai envie de te dire, de la loterie parce que FIFA, c'est vraiment abusé. Tandis que nous, sur les jeux mobiles, on a tout de même un système de pity, par exemple, dans Dragon Ball Legends. Arriver à une certaine somme, à un certain montant dépensé, on te donne le personnage quoi qu'il arrive. Garanti. Un coup, voilà, c'est ce qu'on appelle une pity. Est-ce que tu as le montant de base ? Parce qu'après, tout le système peut être obsolète parce que finalement, le mec, il va se dire, je sais que si je donne cette somme, quoi qu'il arrive, je l'aurai. Tu vois ce que je veux dire ? Savoir vraiment à quel moment tu aurais le personnage parce que tu peux l'avoir en une single. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une seule. En fait, il faut que tu saches, je te dis une bêtise, là, voilà, sur Dragon Ball Legends, arriver à tant d'invocations, je crois que ça doit représenter à peu près 400 ou 500 euros, quelque chose comme ça, tu es sûr d'obtenir ton personnage. Sauf que ce personnage, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'aux 500 euros. Des fois, tu as juste mis 5 euros, boum, tu l'as fait tomber, tu as été changé. Rien, c'est juste une single. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Par exemple, tu vas mettre deux multi, tu vas l'avoir en deux multi. En fait, il y a des personnes qui peuvent l'avoir en une single, on va dire sans. C'est le hasard. Comme il y a des personnes qui peuvent mettre 40 000 cristaux et ne pas l'avoir. Bien sûr. C'est un truc de fou. C'est la loterie. Mais ça fait quand même partie des choses ou ça, ce n'est pas quand même les bons côtés. Après, évidemment, comme tu l'as dit, il faut faire beaucoup de prévention. Faire attention. Il faut être objectif. Il faut le dire. Le jeu, si tu ne le payes pas à la base, c'est que tu vas le payer forcément à un moment. C'est normal. Comme tu l'as dit, c'est une entreprise mercantile. Ils sont là pour faire de l'argent. C'est bizarre que ce ne soient pas les mêmes fonctionnements entre les jeux consoles et les jeux mobiles. Free to play du côté mobile. Les consoles, eux qui restent sur leur système classique, même si on voit quand même de plus en plus de free to play, malgré tout, on se rend compte que la plus grosse part de marché en oseille, c'est sur les jeux mobiles. C'est les jeux mobiles qui rapportent. Mais tu as dit Bandai, nous, on a dit Konami, mais c'est pratiquement tous les éditeurs. Moi, ça, ça m'inquiète. Alors, cette partie-là, c'est vrai que ça peut être inquiétant. Effectivement. après, je pense qu'il faut que ça soit quand même régulé au bout d'un moment parce que c'est vrai qu'il y en a, ils prennent peut-être un peu trop de liberté à trop accentuer là-dessus. Par exemple, pour moi, FIFA, je trouve que c'est abusé. C'est beaucoup trop parce qu'il n'y a pas de pitié. Si tu as envie d'avoir Cristiano Ronaldo dans ton équipe fut, tu peux peut-être l'obtenir juste avec 10 euros ou comme tu peux avoir mis 10 000 euros dans le jeu et tu ne l'as toujours pas fait tomber. C'est quand même un délire. C'est comme la réglementation qu'on fait en Belgique et en Pays-Bas aussi. Par contre, la différence, on a fait un mardi débat dessus, c'est que tu peux faire de l'achat-revente. Oui, tout à fait. Sur DB Legendes, par exemple, si tu n'as plus de cristaux, tu es obligé de mettre la CB si tu veux absolument parce que le portail après, il disparaît. Voilà, c'est ça. Il disparaît. Il reviendra. Ça revient, mais il y a quand même des gros personnages. Par exemple, le Gogeta SLG4, il est arrivé à l'anniversaire au mois de mai et juin, il n'est pas revenu. Il reviendra. Oui, il reviendra, mais tu as quand même une frustration de te dire qu'il ne va pas revenir de si tôt. Donc forcément, ça peut t'inciter à mettre des cristaux, mais c'est là où c'est intéressant également de communiquer avec nos communautés. Beaucoup sont free to play, ne mettent pas d'argent et ils disent qu'on a envie de voir ce que valent les personnages à travers vos lives et à travers vos vidéos parce que moi, personnellement, j'attends des personnages qui me hype beaucoup plus et également leurs personnages de tueur quand on parle de la licence Dragon Ball, bien évidemment, parce qu'on connaît le manga, on connaît également l'animé. Eh bien, t'en as certains, ils veulent aller invoquer que sur les personnages qu'ils aiment dans l'oeuvre de Akira Toriyama. Moi, ce qui m'inquiète, il découle. Je vais me dire si t'es d'accord ou pas. C'est que, je prends l'exemple de Konami parce que c'est celui que je connais le plus. Konami, ils ont fait un constat simple. On l'a, c'est clair, on fait beaucoup plus de bénéfices sur un jeu mobile qui nous demande beaucoup moins de travail de développement que sur un jeu console. Ça, il l'avait dit il y a à peu près 5 ans. Aujourd'hui, on a du coup l'aboutissement de leur pensée, c'est-à-dire que finalement, le jeu console, il est presque délaissé au profit du jeu mobile. Est-ce que ce n'est pas finalement vers ça dans 5-10 ans, finalement, on n'aura plus de console, on ne jouera que sur le mobile ? Il découle. Moi, personnellement, ça me fait peur. J'ai une idée, je ne pense pas qu'il n'y aura qu'une exclusivité aux jeux mobiles et aux mobiles pour les jeux vidéo en général. Je pense vraiment que oui, tu as certains éditeurs qui font... Tous les éditeurs ne fonctionnent pas de la même manière. Là, en l'occurrence, Konami, les jeux AAA qui sortent, il n'y a plus de jeu finalement depuis un bon nombre d'années. Aujourd'hui, ils capitalisent sur le jeu mobile, ça leur apporte moins de coûts de développement et ça, il me semble que c'est Kimura qui avait dit ça du tort. Tout ça, ce sont des infos officielles. Est-ce que ça me fait peur en tant que joueur de base PES ? Évidemment, et je le dis depuis pas mal de temps parce que moi, j'avais un petit peu anticipé, mais je sentais un peu venir le truc avec ce genre d'article et d'interview justement de la part de Konami. Moi, je n'aimerais pas que ça fonctionne comme ça. Je pense qu'il va y avoir peut-être un équilibre et notamment, je parle un peu d'e-sport, forcément, il y a pas mal de compétitions qui sont en train de se faire aussi. t'as pas mal, t'as Arena of Valor, je crois, t'as pas mal de jeux comme ça où il y a pas mal de compétitions qui sont en train de se créer. T'as une audience, t'as des éditeurs qui trouvent leur compte, je pense que ça va se développer. Tout le monde a un mobile, comme on dit à chaque fois. t'as même des zones dans le monde où les mecs ont un mobile mais ils n'ont pas l'appelé, tu vois. Et même en Afrique, par exemple, dans certains pays, je sais que les mecs, je ne dis pas que, il y en a pas mal qui ont des consoles, mais le mobile, c'est plus accessible qu'on le veuille ou non et je pense que ça va aller dans ce sens-là. Moi, après, je n'aimerais pas à titre personnel, moi, je suis console fort, je suis PC, console, mobile, j'ai toujours du mal, petit écran, etc. Mais après, ça va très vite, la modernité, la technologie, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des nouvelles adaptations pour le mobile et de nouveaux styles. Justement, je voulais rebondir là-dessus. Moi, si, j'ai peur. Dans le sens où, j'ai peur que tout soit concentré sur le mobile et au final, les consoles sont délaissées. En fait, il faudrait de tout. Ben oui. Il faudrait de tout, il faudrait se concentrer sur un peu tout. Je te prends l'exemple de Konami. Moi, je jouais pendant un petit moment et je joue toujours. C'est à Yu-Gi-Oh! Duel Links. Qui est un très bon jeu mobile. C'est très bien. C'est bien maintenu. Le gameplay est bon. Ça reste la même chose à un système gacha mais bon, avec, je ne vais pas dire un système de pity parce que c'est un peu particulier mais en gros, au bout d'un moment, tu es obligé d'avoir la carte. Voilà. Bon. Et le jeu est très bien et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas forcément eu de jeu console sur Yu-Gi-Oh! Là, il y en a un qui a été annoncé et qu'on attend avec impatience en espérant qu'ils ont quand même mis le paquet là-dessus. Il sort en décembre. Comment ? Il sort en décembre. Voilà. Il a du coup hâte de voir justement ce que ça va donner. Mais effectivement, comme tu l'as dit, on est dans une tournure où la stratégie est jeu mobile mais il ne faut pas délaisser les jeux console. Personnellement, c'est mon cas aussi. Enfin, voilà. Il faut un équilibre en fait, les gars. Honnêtement, on ne peut pas avoir un monopole uniquement en se disant ça me rapporte du bif. Bah, honnêtement, avec Konami, ce risque, entre guillemets, bah, je peux le comprendre. C'est-à-dire que la trajectoire, elle est celle-ci. Après, je ne pense pas que tous les éditeurs, enfin, encore une fois, je vous répète, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. parce qu'ils vont peut-être faire le même constat à la base. Si ça leur coûte beaucoup moins à développer que ça leur apporte beaucoup plus... Ouais, mais tu ne peux pas faire du tout ou rien dans la vie comme il disait très bien Yekaze. Tu dois... Tu as aussi une part importante de joueurs, PS4, tout ce que tu veux. Je te donne la parole, mon enfant. Moi, j'ai une vision totalement différente de ce qui va se passer dans l'avenir. Je vais vous la partager. Pour moi, les consoles sont amenées à disparaître. Je m'explique. On ne va pas... Ah ouais, d'accord. Je vais m'expliquer, je vais développer. On ne va pas tout miser sur le mobile. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les jeux qui cartonnent vraiment bien sont les jeux qui sont cross-plateforme à la fois sur console et mobile. Dommage pour Konami, avec le e-football, ils se sont ramassés. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Mais par exemple, les jeux comme Genshin Impact, etc., ça leur apporte des milliards parce que les gens peuvent jouer à la fois sur leur PC, peuvent reprendre leur partie quand ils sont en pause déjeuner, au travail, etc. Ils reprennent leur partie sur le mobile. En revanche, aujourd'hui, le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a des personnes qui se retrouvent sans PlayStation 5 parce que c'est rupture de stock. Il en va de même pour la Xbox, etc. Je pense que dans un avenir proche, les consoles n'existeront plus. On n'aura que des plateformes de streaming comme du Netflix, sauf que ça sera du Netflix... Netflix s'est lancé sur les jeux mobiles, enfin sur les jeux vidéo. Exactement. D'ailleurs, Netflix se met aux jeux mobiles, etc. On aura du Netflix gaming, du Amazon gaming, etc. Tu voudras tes jeux de PlayStation 5, tu auras toujours des exclus PlayStation 5, tu auras ton compte spécialiste PlayStation sur la plateforme Amazon, Netflix ou peu importe. Il en va de même également pour Xbox. Ça veut dire que tu pourras jouer depuis chez toi sur ton écran d'ordinateur ou quoi et tu pourras même reprendre directement sur ton mobile. Quand tout le monde aura la fibre chez soi, voilà, tu seras fidé, tu joues en Wi-Fi, tu reprends ta partie d'écran de PC, tu la remets directement sur ton mobile et je pense que c'est ça aujourd'hui l'avenir. Moi, je pense qu'il y a un truc que je veux remontrer là-dessus. J'ai peur dans le sens où c'est la facilité. Mais c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, on ne va pas avoir des jeux trop travaillés comme on a rencontré ces dernières années et si tu dis justement que ça a tendance à disparaître, pourquoi ça a tendance à disparaître ? Parce qu'ils ne mettent pas le paquet dans les différents jeux et dans les différentes licences qui sortent sur la console Sony, sur la console Microsoft. Moi, je te dis clairement, en fait, les jeux, c'est grand quand je dis que les jeux ne me donnent pas envie. Il y a des jeux qui ne sont pas portables. Il y a des jeux qui ne sont pas portables. En fait, il y a des jeux qui devraient être plus travaillés avec beaucoup d'heures de jeux. Mais le problème, c'est que là, on arrive à une tendance où on voit que la facilité, ça rapporte de l'argent. Donc, du coup, on va tout miser là-dessus. Et ce n'est pas faux, c'est que peut-être dans les années à venir, il n'y ait plus de console de chambre ou autre. Bien sûr. Il n'y a uniquement du mobile. Mais justement, il n'y a pas Microsoft qui avait annoncé un truc du genre, genre en mode une connexion directe de ton téléphone à une télé et en fait, plus de console directement. j'avais lu un article il y a quelque temps dessus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Tu es sur ton mobile et tu joues à ta partie de console. Exactement, IMAG. Oui, c'est ça. C'est exactement la série X d'ailleurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est la série X qui fait ça. Donc, quand tu vois ça, que tu peux reprendre ta partie directement sur ton mobile, quand tu vois que maintenant, Microsoft et Sony, donc pour la Xbox et la PlayStation, essayent de faire du cross-plateforme pour que tu puisses affronter justement des joueurs Xbox et également des joueurs PlayStation, que tu vois un petit peu toutes les plateformes de streaming qui pop un petit peu partout, que tout le monde est en train de s'arracher ce marché-là, que les microtransactions fonctionnent, que le marché mobile également est en train d'exploser, pour moi, c'est la suite logique. Et de plus, s'il n'y a plus de console, mais vous ne vous rendez pas compte que la PlayStation 5 coûte un pognon monstre justement à Sony. Ils n'auront plus besoin de payer les pièces, etc. pour que les gens jouent de chez eux. Ils n'auront plus besoin d'avoir la machine. c'est un gain d'argent phénoménal. Ce que vous expliquez, c'est que tout simplement, vous, vous parlez de la machine en gros console. Vous dites, tu n'auras plus ça. Par exemple, tu auras ton téléphone, tu pourras peut-être avoir ta manette, tu lanceras ton jeu, peut-être ça enverra l'image sur ta télé, tu pourras jouer à un jeu finalement normal. C'est juste que ça passera par ton téléphone. Exactement, tu auras ton propre compte PlayStation que tu pourras faire migrer sur ton téléphone, ton PC ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est ça. Et après, ce sera des gadgets qui seront vendus, manettes, je ne sais pas. C'est un peu style Stadia, ils ont essayé de faire ça. Tout à fait, sauf que Stadia, malheureusement, ils ont mal géré leur com, etc. Ils ne sont pas assez puissants en termes. Ça va se démocratiser, Sofiane. Je pense que c'était les débuts Stadia. Aujourd'hui, on est quand même d'accord pour dire qu'il y a certains jeux qui ne se prêtent pas du tout aux jeux mobiles, par exemple. Les jeux de football, les amis, moi, je vous le dis honnêtement, pour reprendre le délire du jeu mobile, PES 21 mobile, par exemple, pour reprendre le jeu de Konami, il était bien, en fait, le jeu. C'est-à-dire qu'il était bien, mais sur console, ça n'a rien à voir avec ton expérience, tes sensations, tu vois. Je ne sais pas si il y a cas de Soso où vous avez déjà joué à FIFA mobile ou PES 2021 ou un autre site. Oui, et Madu, télécharge-le, regarde, etc. Et la vérité, ce n'est pas la même. Oui, mais en gameplay, ce n'est pas possible. Je trouve ça claqué, honnêtement, à toute personnelle. D'ailleurs, il n'y a pas que le jeu de foot, par exemple, moi, mon fils, il joue à Call of Duty. Alors, lui, il kiffe, il est trop fort. Oui, c'est vrai. Et frère, il joue à FPS au tactile. Et la dernière fois, j'étais à une soirée avec un pote et il était sur le fauteuil avec son mobile, il joue à Call of, tu vois. Il me dit c'est mortel. Et de base, il est ultra joueur console. Du coup, je me dis bon. Non, mais il faut de tout. Sincèrement, on a ce débat concernant le mobile, mais on n'est pas genre mobile, mobile, il n'y a pas de jeu. Oui, bougeois, on a tout. Le débat, c'est l'avenir. Est-ce que le jeu mobile, c'est l'avenir ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va dépasser les jeux PC, les jeux consoles ? Justement, c'est pour ça que moi, je t'ai fait part, justement, de mon point de vue, c'est que tout ça sera rassemblé en une seule et même plateforme, si je puis dire. Tu pourras rejouer à tes jeux PC. Pour moi, c'est une certitude à 99% que les consoles, tôt ou tard, ne seront plus là. Peut-être dans 10 ans ou quoi, mais ça va disparaître. On n'aura plus nos consoles. Imaginez, les amis, un jeu, par exemple, un jeu de foot où en fait, tu peux jouer quand tu es sur console, tu peux jouer contre des mecs qui sont sur mobile. Les mecs sur mobile, eux, ils ont carrément une manette, donc ça veut dire que leur écran, c'est juste leur téléphone en fait. Ils ne jouent pas avec leur téléphone, ils jouent avec une manette, donc c'est le même jeu. Qu'est-ce que vous penseriez d'un jeu de foot comme ça ? Ça peut être lourd. Pour moi, c'est lourd. Si tu mets le véritable jeu, par exemple, FIFA 22 ou, allez, on va dire eFootball PS 2021, on ne va pas parler du 2022 parce que pour l'instant, moi, je le trouve catastrophique. Et pourtant, tu sais que là, je viens de te décrire eFootball 2022, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'ils disent, sauf que malheureusement, ils n'ont pas réussi à refaire à une chose que eFootball 2021 ou même, pour moi, PES 2019 qui était vraiment incroyable en termes de gameplay, j'avais vraiment à accrocher de fou. Ils n'ont pas réussi à retranscrire ça. En revanche, tu as d'autres jeux qui arrivent, justement, à avoir cette performance, à avoir la qualité d'un jeu console sur mobile. Et là, tu t'es dit, si jamais tu as ta manette que tu la mets en Bluetooth directement sur ton mobile et que tu joues sur ton écran mobile, voilà. Ouais, mais c'est comme regarder un film sur Netflix ou un animé, tu vois, sur Netflix téléphone, tu vois, c'est pas la même expérience. Moi, je regarde les animés sur mon téléphone. Je peux te dire que le dernier épisode cinéma. Oui, au cinéma, c'est pas la même sensation. Tu peux le voir sur grand écran. Le dernier épisode de Dimanche de Demon Slayer, je ne sais même plus si je l'ai regardé sur la télé ou sur mon portable. Pour moi, c'est la même chose. Alors, tu vois, je vous jure. Alors, attention, chez moi, j'ai quand même une télé de 2 mètres avec un home cinéma, Vosophiane, tu connais, j'ai un setup de fou et pourtant, tu vois, j'essaie de me rappeler, je crois que j'ai regardé sur mon téléphone, dans mon salon, dans mon canapé. Non, mais puis attention, on oublie une chose, les amis, c'est que moi, je sais que par exemple, Netflix, des fois, je le mets sur mon téléphone, il y a un objet magique qui existe, c'est Tromcast. Tu balances en un clic tout ce qui se passe sur ton téléphone, sur ta télé. Donc au final, après, tu peux regarder Netflix ou quoi sur ta télé via ton mobile grâce au Chromecast. C'est intéressant, c'est intéressant, il découle, de passer un petit peu ce débat par le biais notamment de Netflix, des séries, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec ça, les séries, Netflix, tout ça, il y a 10 ans, on regardait que sur la télé, on ne pouvait jamais regarder sur le téléphone. Mais honnêtement, moi, je ne sais pas en fait, le délire, c'est que, ouais, je pense qu'on va vers ça, on va vers le full, entre guillemets, digital, comme ils disent, ou le full numérique, et je pense qu'il n'y aura plus rien, c'est-à-dire que tu suscris un truc sur Internet ou quoi, tu étais là sur ton site et puis, let's go, tu balances ton code, et en effet, je rejoins aussi Sofiane, je ne pense pas que d'ici, peut-être, je ne sais pas, des dizaines d'années ou je ne sais pas quand, qu'on aura vraiment des supports physiques pour jouer à nos jeux vidéo. C'est ce qui est en train de se faire petit à petit. On verra commencer parce que là, on est à l'aube du truc encore. Ça se trouve, on va kiffer, voilà, ça se trouve, ce sera normal. À l'époque, on disait Internet, les réseaux sociaux, Twitch, parlons de Twitch, nous sommes sur Twitch. Si on avait dit qu'on allait animer des débats, qu'on allait jouer au jeu et avoir une communauté, c'est comme ça, il faut accepter la modernité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Netflix a révolutionné le monde de l'audiovisuel, ça c'est clair, mais Netflix sur téléphone aussi parce que c'est quand même une grosse partie. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui regarde sur le téléphone. Ouais. Tu vois, même si tu n'aimes pas, c'est un fait. Ouais, tu es dans les transports, etc. Après, moi, je trouve que ça casse mon plaisir à 100%. J'ai déjà testé, le plaisir, il est gâché, même des épisodes. iconiques, exceptionnelles. Ah, tu le regardes, tu ne dis plus rien. Il faut changer le téléphone, J'aurais pas du haut. Attends, avec les derniers téléphones, la qualité. Non, mais frère, arrête un peu son téléphone, il fait quoi ? Moi, il se déplie en deux. Il a 12 écrans. Voilà, c'est... Ouais, mais même ça, c'est petit, Sofiane, frère. C'est petit, son écran, il fait la taille d'une tablette. Mais non, mais je veux dire, c'est grand pour un téléphone, mais l'experlème, l'inertion, quand on est dans le temps. Attendez, revenons un petit peu au débat. Là, on s'est un petit peu égarés du côté de Netflix, mais c'était intéressant parce qu'il y a des similitudes. Tout à l'heure, on parlait juste avant, là, du football. On est d'accord pour dire que le concept, si on ne parle que du concept, il est très bon. C'est 100% bien ce qu'ils ont fait parce que c'est tout ce qu'on a dit depuis le début. On est d'accord, Iman ? Bien sûr. Moi, je suis d'accord. Cross-platform, c'est bien. Le fait d'avoir le même jeu sur mobile et de pouvoir y jouer avec une manette, ça enlève tous les défauts. Mais là, on n'est pas du tout. Justement, est-ce que le lancement compliqué, on va utiliser le mot compliqué de e-football, n'est pas dû justement aussi à cette difficulté d'avoir le même standing et le même niveau pour toutes les concepts en toute la plateforme ? Là, tu dépasses le débat. Je te parle du concept, pas de la réalisation. Après, je suis d'accord avec moi. Le concept est lourd. Si demain, tu me dis qu'après, oui, énorme parce qu'il y a toujours ces problèmes de connexion. Si les choses sont optimales dans un monde où il n'y a pas de problème de réseau, pas de latence, où tout est bien fait, oui, le mec, il est sur mobile, tu le rencontres, surtout que sur PES, en l'occurrence, tu avais un souci et Sophia, tu en témoignais parce qu'il a quand même joué à PES. Pour trouver un adversaire en ligne, c'est galère. Là, tu dis, finalement, le mec a accès à son jeu, c'est gratuit. Potentiellement, je vais trouver plus d'adversaires. C'est ouvert au monde, plus on est de fous, plus on vit, tout ce que tu veux. Mais techniquement, est-ce que tu peux avoir la même qualité ? Les gars, on peut avoir la même qualité sur mobile que sur console ? Je ne sais pas. Sophia, oui. Ah bah si, si. Il y a la preuve en elle-même avec Genshin Impact qu'elle a la même qualité que sur PC ou PS4, PS5. on a une qualité de fou furieux. Vraiment, c'est propre. C'est propre. Donc aussi, c'est juste qu'il faut que l'éditeur s'en donne les moyens. Là, pour rebondir justement à eFootball, tout est bon pour faire de eFootball 2022 un truc de fou entre le cross-platform console et mobile. Sauf que, pour moi, à mon sens, ils n'ont pas eu assez de temps pour travailler ce jeu. Je pense qu'ils ont dû avoir cette idée de génie. Je dis bien de génie. Une année supplément, ça va faire 3 ans. Mais 3 ans pour le développement d'un truc comme ça, mais ce n'est pas assez. Il en faudrait voir 2, 3 années de plus. Par exemple, je vais donner beaucoup plus de moyens. Regardez, juste UFL, UFL, on a entendu comme quoi UFL bossait dessus depuis 5 ans. D'accord ? Donc, on va voir maintenant ce que ça va donner de gameplay. UFL, ça part de zéro. Oui, ça part de zéro. Voilà. Alors que PES, ça part de zéro. Vous avez déjà leur jeu mobile, ils avaient déjà leur jeu console. Par contre, il y a quelque chose quand même qu'il faut rappeler. Je vais dire 2, 3 trucs. La première chose, Sofiane, toi dans ta famille, ça joue à Fortnite. Fortnite sur mobile, il est magnifique. Je pense qu'on est d'accord. Oui, carrément. Ce n'est pas un des plus beaux jeux console, mais il est quand même beau sur console, il est beau sur mobile. Bien sûr, même PUBG, même PUBG sur mobile. c'est vrai. Deuxième chose à retenir et qui est très, très marrant, c'est Key Football 2022, il est skillé. Beaucoup savent ce que j'en pense. Par contre, il est cross-plateforme, console, enfin cross-gène plutôt, et tu trouves un adversaire instantanément cette année. Enfin, instantanément, ça va très, très, très vite par rapport à PES 2019 ou 2020 ou 2021. Ça, c'est un fait. Bien sûr. Il est cross-gène. Ouais, OK. PS4, PS5, Series, Xbox One. Ouais, bon, après, tu me diras, vas-y, le football, de toute façon, ça y est, on a de fouillis, enfin, moi, personnellement. Attends, j'ai autre chose à dire. Il est qu'il est Sofiane, quand je suis allé à Londres, j'ai posé une question et là, je leur ai demandé est-ce que c'est possible qu'on joue à e-football sur notre console et qu'on puisse continuer notre partie sur notre téléphone. Ça, ce serait incroyable, quand même. Et ils t'ont répondu quoi ? T'as pas compris, ils découlent. Attends, tu commences ton match sur mobile et tu finisses. En fait, que t'as le même compte. Par exemple, tu joues à un match. T'as la même partie sur ta console que sur ton téléphone. Tu peux faire un match sur ta console, arrêter le match d'après, le faire sur ton téléphone. On gagne schnappa, comme ça, le jeu du lien. Voilà, c'est ça. En fait, ils m'ont dit que c'était évidemment le souhait Konami de faire ça, sauf que le cross-save, c'est très compliqué à faire et que pour l'instant, ils ne savent pas le faire. Donc, ils ne vont pas le faire. Voilà. Il faut se donner. Je pense qu'il y a un problème de moyens. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un problème de moyens. Mais justement, là, le souci justement de Konami à mon sens, c'est que si tu ne sais pas faire pour l'instant, tu ne fais pas. Parce que là, tu fais une catastrophe. La preuve, le jeu, il a un bashing sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je pars du principe ou quand tu fais quelque chose ou même quand tu joues à quelque chose, etc. Tu as étudié. Tu as fait une étude comme quoi c'est faisable. Tu maîtrises. Tu vas maîtriser ton sujet. Là, pour le coup, on voit qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend en tant que joueur et en tant que fan de football virtuel. Et pour le coup, tu te dis, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire tout de suite quitte à rebalancer un e-football PES 2022 bis comme on avait eu sur PES 2021 Update en disant et en expliquant à la communauté qu'on a ça comme projet sauf que pour l'instant, on a encore pris du retard. Veuillez nous excuser. Et je pense que ce serait mieux passé que de tout de suite balancer le e-football 2022 et prendre la sauce comme ils ont pris. Ils devraient faire étape par étape. Tu sais très bien à l'heure actuelle le gros problème de e-football ou PES, n'importe quel nom qu'ils vont employer, c'est le contenu. Alors la première étape, la première étape, je vous la rappelle. Voilà, j'ai commencé. Non, parce que ça me fait parce qu'en gros, en fait, ils veulent brûler des étapes. Ils veulent passer à la vitesse supérieure sans passer par le sujet de base, c'est-à-dire garder sa fan base parce que PES a une très grosse fan base. Mais à l'heure actuelle, tout le monde dit la même chose. Il faut du contenu. Il faut quand même garder les personnes sur la plateforme parce que moi, j'ai envie de jouer à PES. J'aime bien le gameplay de PES. Et là, pour le coup, ils ont brûlé les étapes et ils sont passés à la vitesse supérieure pour faire un jeu cross-plateforme, cross-save, etc. Et au final, ils ont perdu leur force qui était déjà le graphisme. Graphiquement parlant, on a vu tous les autres. Au niveau de la modélisation, la modélisation. Voilà, exactement. Et au final, ils ont fait, peut-être, ils pensaient faire plusieurs pas en avant mais ils ont fait un trait en arrière. Ah oui, mais là, c'est clair, ils ont fait, ils sont retournés en arrière. Pour le coup, graphiquement... ça ressemble plus à un portage mobile qu'à un vrai jeu console. Oui, clairement, tu as l'impression d'avoir un jeu mobile étiré sur console. Clairement, moi, c'est l'impression que ça me donne. Avec un gameplay très simplifié, on ne va pas parler. mais c'est dommage parce qu'on parlait tout à l'heure de la com, c'est très important la com et malheureusement, ils se sont pris un bashing ultime. J'ai rarement vu ça. Alors moi, figurez-vous que dans... sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup d'e-football, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires qui m'ont étonné et je pense que ça va vous étonner aussi. Il y a eu beaucoup de commentaires qui carrément insultaient la communauté mobile et qui leur disaient c'est de votre faute si Konami fait ça et tout. C'est des malades. Ça, c'est des malades. Ils s'attaquent aux jeux mobiles. Écoute, s'ils s'attaquent aux domaines mobiles, c'est qu'il y a une raison. Ils ne vont pas s'attaquer aux domaines mobiles pour satisfaire ses utilisateurs. On est d'accord. Voilà. Non, là les gars, là les gars, il faut vraiment expliquer les choses. Il y a du chiffre d'affaires. De toute façon, le chiffre des entreprises, c'est quand même au-delà du fait qu'ils peuvent être passionnés. Ils peuvent être passionnés. Voilà. Mais il faut vivre. Ça ne l'empêche pas, t'as raison. En fait, il faut vivre. Il faut payer leurs factures, etc. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est logique. Mais s'ils s'attaquent aux marchés mobiles, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Bien sûr. Et ça, il ne faut pas faire Bac plus 5 pour le comprendre. Du coup, est-ce que vous y croyez maintenant à cet e-football reporté au printemps avec quand même plein de belles promesses dont on en a encore parlé ? Je vais répondre. Je vais répondre. Je vais répondre. Moi, je vais te dire, honnêtement, pour même l'année 2022, je n'y crois pas. Peut-être qu'il sera bon le jeu sur mobile. On peut avoir quelque chose d'intéressant parce que je pense que de toute façon, sur mobile, il y aura toujours un gameplay un poil différent de ce qu'on peut avoir sur console et peut-être même en mieux. Le pire, c'est que c'est ça. Peut-être même en mieux. Voilà, jouer à un e-football 2022 avec du contenu et un gameplay assez intéressant pour mobile, je ne dis pas non. En revanche, sur console, non, ce n'est pas possible. Sur console, tu ne peux pas avoir justement cette qualité qu'on nous met, c'est soit tu as une bête de qualité sur console et tu arrives à refaire cette qualité sur le mobile, comme certains jeux comme on a pu le dire, comme Genshin Impact, etc. Avec des downgrades sur mobile, mais que les consoles soient très belles. Voilà, c'est ça. Ou sinon, un downgrade sur mobile, mais que la console, ça reste très beau. Tu n'achètes pas une PlayStation 5 à 500 balles pour jouer à un jeu mobile étiré où graphiquement, c'est limite de la PS2, PS3 et encore PS3, je suis gentil parce que franchement, parfois, ça fait vraiment peur. Donc non, ça, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas aujourd'hui proposer un jeu, même qu'il soit gratuit ou non, avec une qualité aussi médiocre. Et je pense, si après, il y en a, ils vont me dire « Ouais, mais ça va, c'est quand même gratuit, donc il ne faut pas trop se prendre. » Non, il y a des jeux gratuits comme Fortnite, etc. Ça évolue. On est quand même sur une modélisation 3D. Il n'y a pas d'excuses. Tu veux faire de l'argent, si tu fais quelque chose de béton, dès le départ, même en le sortant gratuit, tu feras de l'argent si les gens ont mordu ton jeu. Voilà, clairement. Mais, mais, l'idée est bonne. L'idée est bonne. Il découle. Il découle parce que je comprends ton point de vue et tout, etc. Mais imagine-toi, deux minutes, t'es dans ton salon, t'es en train de jouer à e-football, pète sa mère, on t'appelle, tu vas chez Luthor et tout, Tu prends ton téléphone. un téléphone performent parce que je ne sais pas. Toi, ton téléphone, tu prends ton téléphone et tout, etc. T'es là, t'as Luthor, il est en train de te chauffer. Je dis « Ah bon, vas-y, let's go. » Vous sortez tous les deux votre téléphone. Admettons, parce que je ne sais pas du tout s'il y a ton compte dans son compte. Je crois que ce n'est pas trop possible. Donc, tu as ton compte sur ton téléphone, toi, tu as ton compte sur ton tel, let's go, vous sortez votre tel et vous pouvez jouer n'importe où. C'est un truc de fou. Moi, personnellement, sans vous y ait ton expérience de jeu. Parce que du coup, tu l'as chez toi. Oui, mais tu l'as chez toi, ok, t'as donné un bon argument, il y a case, par rapport à la localisation et à la facilité. Mais tout le reste, graphiquement parlant, même, je t'ai dit, petit écran, moi, je trouve ça claqué à titre personnel. Surtout pour un jeu de foot où pour moi, tu dois avoir de la largeur, de la profondeur pour analyser chaque secteur du jeu et pouvoir ressentir certaines sensations. Moi, je te le dis honnêtement, le truc du crossplay, c'est let's go. Je ne suis pas dans un délire matrixé, des mecs qui disent « Ouais, à cause des joueurs du mobile. » Non. Oui, tu es un joueur de PES, mobile, Xbox, tout ce que tu veux, peu importe. mais il faut que chacun puisse avoir sa plateforme de prédilection et pouvoir kiffer. Là, en l'occurrence, vous parlez du football. Moi, je pense que avant même de faire ce truc de cross-plateforme, etc., etc., pour moi, PES avait beaucoup de lacunes à compenser. On aurait dû déjà bosser sur le contenu, sur l'expérience utilisateur, sur la direction artistique, sur tous ces éléments-là avant d'envisager un truc qui... Je suis d'accord. je suis d'accord. C'est pour ça que je vous rejoins, les mecs, par rapport à la temporalité, je vous rejoins. Je pense qu'il y a pas mal de départs à faire et que pour avoir un pur jeu de foot sur mobile, je pense qu'il faudra encore attendre, les gars. C'est-à-dire que... On est d'accord. C'est ça. On est d'accord. C'est un peu mon point de vue. J'aime bien. À chaque fois, on tarde un peu sur eFootball, les gars, parce que finalement, eFootball et le jeu mobile, bah... Ah bah là, c'est le meilleur exemple pour ce débat. Ouais, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, donc on attend. T'as dit, Sofiane, moi je suis d'accord avec toi, je pense que le jeu mobile va être très bon. Oui. Mais, mais, si le jeu mobile est très bon, qu'il marche très bien, qu'il dit qu'ils vont pas carrément supprimer la version console. Voilà, t'as tout dit. Et pour moi, je pense que ça sera ça. Et là, on aura le travers dont moi j'ai peur par rapport au mobile, tu vois. C'est ça. C'est ça. Est-ce que, les gars, on a déjà eu, Yakeez et Sofiane, je vous pose peut-être la question, est-ce qu'on a déjà eu un jeu qui a eu une notoriété, qui a eu une continuité, une audience, tout ce que vous voulez sur console et qui s'est full transformé en mobile ? Je crois que non, ils ont quand même gardé, par exemple, j'allais dire Yu-Gi-Oh! Duel Links, mais ils ont quand même sorti des jeux Yu-Gi-Oh! sur Switch aussi, bientôt, sur les questions mobiles. Ah ben bien sûr, ils ont, le 3, Sofiane, il y avait un jeu mobile qui sortait, un jeu console Yu-Gi-Oh! qui sortait le, tu sais, tu te rappelles ? Oui, quand on avait été à l'E3, je m'en souviens, à Los Angeles, on avait vu un jeu Yu-Gi-Oh! sur console qui allait sortir, mais malheureusement, de ce qu'on voit, les jeux Yu-Gi-Oh! sur mobile cartonnent beaucoup plus que les jeux sur console. Ah ben, mais sur eFootball aussi, et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parlez d'audience, et dans le chat, il y a M. Quinton que je salue, il y a des fans de PS également, et ils disent, ils disent, ce serait très malheureux que ça soit full mobile, je suis d'accord avec eux. Sauf que, quel est le pourcentage en audience du mobile ? Il découne sur YouTube, par exemple. Bah, sur YouTube. Les YouTubeurs PES, ils font 20 fois plus de vues sur mobile. C'est vrai qu'il y a une audience, et notamment en Indonésie, dans pas mal de pays asiatiques, finalement, tu as une part incroyable, tu sais, les gens sont intéressés. Après, PES, les gars, le délire, c'est qu'on est, il y a très peu de joueurs PES, en règle générale, tu vois. C'est-à-dire, de base, il y en a très peu, et je pense qu'en effet, par rapport à ce rapport mobile-console, je pense qu'il y a plus de joueurs mobiles. Déjà, d'une, ça me paraît assez logique, parce que d'une, il y a plus de monde qui a accès à un téléphone, comme on l'a dit à moult reprises dans ce débat, et en plus de ça, l'expérience de jeu, Sofiane, tu as-tu l'a testé, PES 21 sur mobile ? Luthor, tu as joué aussi ? Bah, je suis désolé, mais le jeu PES 2021 mobile, en termes d'ergonomie, d'expérience utilisateur, même la direction, la DA, échange, c'est-à-dire les cartes de Rashford, de Missy, pour les moments iconiques qu'on a eus, les cartes étaient plaisantes par rapport au visuel qu'on a sur le console. En fait, la gomme est mise sur le mobile, on le voit très clairement. Moi, je me souviens que, même quand je jouais avec toi les quelques games qu'on a fait, je n'aime pas ça, je vous ai dit encore une fois, l'expérience, elle n'est pas... Enfin, le gameplay, je n'adhère pas sur mobile, mais force est de constater qu'il y a du taf qui est fait dessus et que l'expérience est bonne. Et ça aussi, c'est un argument qui me fait flipper par rapport à la suite, tu vois. C'est clair, non, mais c'est clair, tu as tout dit pour moi sur mobile, le PS 2021 avait vraiment le contenu en fait qu'on recherchait sur console, qu'on n'en avait pas, avait une couleur même au niveau des menus, le code couleur. Ouais, mais moi, c'est ça qui m'a traumatisé ce saut. Parce que sur console, les menus, tu avais des sous-menus, de sous-menus, les touches n'étaient pas les mêmes suivant les menus sur mobile, mais c'était... C'était... Ergonomique, tout simplement. Voilà, c'était ergonomique, un peu de couleurs intéressant, parce que le code couleur, attention, il faut le prendre en compte parce que quand tu te connectes tous les jours sur ton jeu, etc., et que tu as des couleurs, tu en as marre de voir le violet. Le violet sur le 19. Là, on a du jaune et du bleu. Voilà, ça bouge, etc. Il y avait des joueurs iconiques qui arrivaient. Je m'en souviens, il y avait des joueurs iconiques Messi, Ronaldo, hop, on mettait un peu de rouge, etc. Tu vois, ça change. Et bien, psychologiquement, toi, tu ne t'en rends pas forcément compte, mais au final, ton cerveau capte ce genre de couleurs et te fait apprécier le menu du jeu. Et ça, c'est important. C'est important, c'est tout un travail de code couleur à faire également sur les jeux vidéo. Et on s'en rend compte que quand ce travail n'est pas fourni sur un jeu console alors qu'il est fourni sur mobile, forcément, tu es forcé de constater que sur le jeu mobile, il y a eu beaucoup plus de recherches et beaucoup plus de travail et d'implications. Et peut-être aussi, Sophia, je pense que ça nécessite moins justement d'implications à développer un jeu mobile plutôt qu'un jeu console. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes moyens quand tu utilises des moteurs comme le Fox. Je me dirais, il y a aussi l'Unreal. C'est quoi le moteur de PES21 ? C'est l'Unreal. C'est l'Unreal 4 qui était également sur PES21 mobile. On parle pas mal d'e-football. Breaking news, les amis. Breaking news, il y a une news qui vient de tomber à 11 minutes incroyable au niveau justement d'e-football. Konami signe un accord d'exclusivité avec l'United Soccer League, l'organisation qui regroupe les divisions 2, 3 et 4 des USA. D'accord. T'as breaking news, elle est claquée, on ne va pas se mentir. en luttant. On va prendre un truc de ouf. J'ai lu ça, j'ai dit, ah ouais, div 2, 3, 4 des USA. C'est poli. Il a rien à faire. Ah, de ouf. Mais ok, c'était un franchement bon. C'est pas un truc. Déjà que la MLS, le niveau, il est quand même pas incroyable. là, la div 2, 3 et 4. Non, c'est bien d'avoir des licences, mes frérots. Évite les breaking news, les gars, tu vois. J'avais un cobrace, il a retenu son souffle, c'était pésomère. Bah ouais, mes frères, t'as teasé ça comme si tu me disais le fameux. Le fameux Ritmastor de PES 6 en HD ou c'est bon. Voilà, tu vois. Tu vois, c'est malade. Désolé, je t'ai obligé. Je te jure, j'ai entendu je ne sais pas quoi. Je vais recher. Après, il dit C'est du contenu. Ce n'est pas du contenu, c'est des licences. Et ce n'est pas parce qu'il y a des licences qu'il y aura du contenu. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir plein de licences et rien en faire. En tout cas, tu as bluffé tout le monde. Merci, c'était la breaking news de Luthor. Merci pour la news, Luthor. Les gars, je vous tiens au courant. Dès qu'il y a une info qui tombe, elle est là. Elle est sur la chaîne de la S Monaco. Inspecteur Luthor. Inspecteur Lulu, j'ai la pièce. Voilà. En tout cas, le débat, il est très intéressant. Il fait réfléchir. Il fait extrêmement réfléchir. Extrêmement réfléchir. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans le futur, on est dans le présent et un jeu mobile avec pour l'instant un gameplay aussi par exemple travaillé que PES 2019 ou 20 ou 21 parce que le gameplay était quand même très travaillé. Pour l'instant, c'est impossible sur mobile. On est d'accord. Déjà, rien qu'au niveau des touches. On ne peut pas reproduire toute une manette sur un mobile. Voilà, il faudrait réussir à mettre une manette sur mobile en Bluetooth et tout. Il y en a où ça se fait. pour l'instant, on n'a jamais vu quelqu'un réussir un bon jeu de football en termes de gameplay aussi bon que sur console. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Je dis juste qu'à mon avis, pour l'instant, ils ne savent pas faire. Ça demande forcément simplification. D'accord, Hidékun. Toi qui as un maître du gameplay, du skill, etc. En fait, le délire, c'est que justement, tu avais, je ne sais pas si vous vous rappelez quand eFootball avait communiqué avant la sortie du jeu, ils avaient mis la fameuse roadmap. Je ne vais pas y revenir. On ne va pas revenir dessus. Mais ils avaient aussi communiqué sur la fameuse manette. Genre en mode, c'était un package. Quand tu téléchargeais ton jeu, il fallait impérativement avoir une manette. En vrai, si ta manette fonctionne super bien, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Vous utilisez toujours la manette quand vous jouez à tous les jeux mobiles auxquels vous jouez ? Non, les crans tactiles. Les crans tactiles. Parce qu'ils sont faits pour ça. Ils sont construits pour ça. En fait, les jeux mobiles auxquels on joue ont vraiment été bossés en termes d'ergonomie et en mécanique de gameplay pour que ça soit beaucoup plus accessible avec ton doigt sur le tactile que la manette. Mais par exemple, un jeu qui... Tu parles de Genshin Impact qui joue aussi sur console. Tu peux... Franchement, le jeu, il a été très bien travaillé pour que tu puisses le gérer avec tes doigts. Mais par contre, tu peux mettre une manette. Et le fait de jouer à la manette, ça sera la même chose que comme si tu jouais sur PS4 ou PS5. Parce que moi, si eFootball mobile 2022 est bien... Après, je n'ai pas de doute parce que le 21 était déjà bien. Les jeux mobiles, ils ont toujours fait bien. Avec une manette, moi, c'était le seul frein. C'est le seul truc qui me freinait sur le mobile. C'est que je n'aime pas le gameplay tactile sur un jeu de foot. Je trouve que je ne sais pas. Je n'arrive pas. Alors qu'il y en a qui gèrent ça très bien et qui adorent. Mais moi, je me dis, le fait de mettre une manette, ça... Mais là, du coup, ils ont dit qu'avec la manette, il va y avoir... Ouais, ouais, ouais. Tu peux m'en déroquer. Et ça, tu vois, ça, personnellement, ça peut me faire jouer peut-être que ce sera finalement mon jeu de foot de l'année. Par contre, anecdote intéressante par rapport à ce que vous étiez en train de dire. J'ai un ami à moi qui n'aime pas forcément les jeux de foot. Mais quand on a discuté lui et moi autour d'Antacos, il me demandait si je jouais à PES. Je ne me rappelle plus c'était lequel. Je crois que c'était soit le 2019 ou le 2020. Il me disait si je jouais à PES sur mobile. Et moi, je disais non, moi, je joue sur console. Il n'aime pas le foot. Il n'aime pas les jeux de foot et tout, etc. Il m'a dit moi, je joue et tout sur téléphone. Ils l'ont bien fait, etc. Donc, même une personne qui n'aime pas potentiellement le foot... Sur mobile, il a bien apprécié. Voilà. C'est un très, très bon point. Un point ultra intéressant, Yakel. C'est vrai que finalement, un mec qui n'est pas foot de ouf et qui n'est pas habitué à jouer aux jeux de foot ou quoi, là, il a toute cette interface, toute la fameuse ergonomie dont on parlait tout à l'heure. Il n'en faut pas plus que ça, en vrai. Tu vois, même si les mécas ne sont pas pareils que ce console, je pense que ça ouvre à un plus large public. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu te fais dit, déboussard. Il m'a choquée. Il n'aime pas. Oui, mais encore une fois, Qu'est-ce que je joue sur mobile PES, moi j'ai dit. Ben oui, non, mais encore une fois, sur mobile, on a beaucoup plus de potentiels joueurs. Tout le monde a un téléphone. Alors qu'une console, tout le monde n'a pas une console. c'est vrai. J'avais lu un article, mais je ne me rappelle plus exactement des chiffres. En fait, c'était la moyenne d'âge des joueurs. Ils donnaient la moyenne d'âge du jeu vidéo. Et j'avais trouvé que la moyenne d'âge a été super élevée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. C'était, je ne sais plus, c'était plus de 40 ans. Mais en fait, dans l'artiste, ils expliquaient que c'est parce que maintenant, il y a plein de gens qui jouent, par exemple, à Candy Crush. C'est le goût de Candy Crush. C'est des gens qui sont plutôt âgés et qui jouent à Candy Crush. Facile de jouer. Pas forcément. Tu vois, le mec qui joue à Candy Crush, il a chaud. Il y a plein de gens que je connais et qui sont dans une tranche d'âge supérieure à la nôtre et qui jouent. Tu leur dis que tu joues aux jeux vidéo, ils vont te dire non. Moi, je ne joue pas aux jeux vidéo. Si, tu joues à ton téléphone. Ce n'est pas pareil. C'est un jeu vidéo, quand même. Ça reste un jeu vidéo, mais moi, je pense aux anciens jeux mobiles auxquels je jouais. Il y avait Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, etc. D'ailleurs, il y avait même eu de l'e-sport sur Clash Royale pour vous dire qu'il y a toujours. Comment c'est le studio ? C'est quelque chose, je ne sais plus. Super Cell. Oui, Super Cell. Leurs jeux, ils sont tous incroyables. Non, mais ils font des trucs incroyables. En fait, c'est là où on se rend compte qu'ils ont une communauté, un public et beaucoup de joueurs sur leurs jeux puisqu'ils arrivent à créer des événements autour de ça et justement, Yep Kays le disait, même sur DB Legends, Dragon Ball Legends, on a le championne du monde chaque année. Bon, avec le Covid, il y en avait un, ça avait été retiré, mais où on a des joueurs qui représentent chacun leur pays, qui sont qualifiés. On appelle ça le Couch Rodon sur le jeu de Dragon Ball Legends. C'est comme la Coupe du Monde et ça a été archi suivi. Ah ouais, de ouf ! Ça se structure. Plus qu'une compétition au jeu économique. De quoi ? Plus qu'une compétition. Que des balles perdus, Littor. Ah ouais, clairement, plus qu'une compétition économique. Bah ouais, parce que, mais t'as des équipes qui ont les rosters et t'as des équipes prestigieuses. Le PSG eSport est sur Brawl Stars, par exemple. T'as pas mal de grosses structures. Après, ça reste des jeux mobiles qui sont pas comparables à des jeux consoles, ça. Je suis désolé. Oui, bien sûr. Mais quand tu mets Brawl Stars sur console, je pense pas que ça marche. Après, voilà, tout dépend du type, bien sûr. Il y a l'adaptation, entre guillemets, l'adaptabilité, voire certains types de jeux. J'en parlais tout à l'heure. Mais oui, il y a des eSports dessus pour revenir là. D'ailleurs, Dragon Ball Legend, vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il y avait un circuit eSports. Oui, voilà, il y avait un circuit eSports et du coup, il y a même eu, voilà, à deux reprises, championnat du monde. Première année, je m'en souviens, c'était... C'était un truc de fou. 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 Et il y a du suspense, il y a des trucs. Et au-delà de ça, les gars, on organise, Sofiane, on a déjà organisé, toi et moi, des tournois sur FIFA à une certaine époque à la Néo. Frérot, organiser un tournoi avec des setups télé, consoles, tout le matos, là, frérot, hé, amenez tous vos téléphones, limite, tu as des câbles, tu as ton chargeur en termes de gestion. Et en fait, c'est pour ça que, et ça revient un peu, finalement, à cette thématique du jeu mobile à venir ou pas du jeu vidéo, l'accessibilité, la facilité et l'universalité, finalement, en fait, c'est des arguments qui pèsent. Le mec, il s'est déplacé avec son mobile en poche. C'est tout. Voilà. Après aussi, en termes d'organisation, il faut connecter le téléphone pour le PC pour pouvoir le capiter et faire en sorte que ça pèse. C'est moins compliqué que de mettre sur le mail aussi. On l'avait fait à Chartres. On avait casté un tournoi avec Sofiane à Chartres. Il y avait même Sucucre et on avait fait le tout premier tournoi Dragon Ball Legends, la première année de Dragon Ball Legends à sa sortie. Je m'en souviens. Messieurs, on arrive à la dernière partie, les questions du chat. Je ne peux pas inviter. Questions ou observations ? C'est parti. Désolé, je t'ai coupé. Ah, j'avais lancé le jingle. Le jingle, il ne l'attend pas. C'est le jingle quand il est lancé, tu sais, c'est comme un train, tu ne l'arrêtes pas. Donc, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, des observations. Ben voilà. D'ailleurs, il y a un chat. Je suis sur le chat, moi. On parle du sondage qui a été posté par l'AS Monaco sur Twitter. Ah, exactement. Je suis d'accord. pour le dire dessus. Attends, C'est quoi ça ? Eh bien, je vais le reprendre. Le sondage était simple. Il disait, les jeux modiles sont-ils l'avenir du jeu vidéo ? 82,4% de non. Après, c'est ce que je disais. Je pense que si c'est vous qui aviez fait le sondage, le résultat aurait été clairement complètement différent. Il y a Alexandre qui dit quelque chose de pertinent où il dit Soso, il m'a mis un coup de froid avec le fait qu'il n'y aura plus de consoles. C'est vrai Soso. Il a climatisé. Ouais, grave. Mais non, mais soyons réalistes. Pour moi, c'est ça. Soyons réalistes. Pour moi, c'est ça. Pour moi, l'avenir des consoles s'arrêtera tôt ou tard. Tout passera par le cloud, gaming, par les plateformes de streaming. Pour moi, ça sera ça. Ouais, en fait, tu auras Netflix, mais tu auras PlayStation. ils auront leur espèce de Netflix. Voilà. Microsoft pareil. Ouais, ce sera. Voilà, pour moi, ça sera ça. Un coup en moins pour eux. Plus besoin de se prendre la tête avec les ruptures de stock de consoles, etc. Mais c'est une facilité de fou pour eux. Peut-être que la seule chose que tu auras acheté, c'est des manettes si tu préfères la manette PlayStation ou la manette Xbox. Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ce sera ça. Il nous étonne, il est coup. Il dit des choses intelligentes maintenant, Sofiane. T'as vu ? Attention. Moi, je l'ai toujours pensé. On pourrait penser aussi, c'est que du coup, on oublie les jeux consoles, on met le jeu sur le téléphone et après, comme tu as dit tout à l'heure, tu parlais de Chromecast sur Netflix, Chromecast sur la télé. Oh là là là. Arrêtez les jeux. Non, je rigole, je vais la raconter. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités et pour moi, pareil, c'est logique. C'est pas ça. Il a raison, ça demande des gros servets et surtout, ça demande qu'on ait tous une grosse connexion. à l'heure actuelle, on n'est pas tous fibrés encore. C'est ça, c'est pour ça que je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de le faire aujourd'hui, mais dans 10 ans, là c'est sûr et certain, toute la France sera fibrée et puis bon, tous les autres pays également. Voilà, et encore les autres pays, tu vas au Japon, tout ça, ils ont déjà des fibres bien plus évoluées que nous. Donc pour moi, c'est la fibre logique. La 5G. Ouais, c'est sûr. Ouais, regarde après, on a la 5G et tout ça qui arrive. La 5G, elle est des fois plus puissante que les connexions des particuliers chez eux qui n'ont pas la fibre. C'est fou. Monsieur Gato, tout à l'heure, il disait, vu comment un PS4 soufflait quand je joue à PS21, il footballe avec un gameplay aussi profond sur mobile, ce n'est pas faisable et il imploserait. Sauf que... Justement, si c'est un streaming... Non mais qui aurait imaginé il y a 3 ans qu'on aurait par exemple un DB légende aussi beau parce que ceux qui ne connaissent pas aller voir des images par exemple sur la chaîne de ces deux personnes, le jeu, il est magnifique, on dirait que c'est l'anime. Voilà, non mais c'est clair, c'est même plus beau que le jeu Dragon Ball Xenoverse 2 sur PS4. Moi je le dis, non mais de toute façon je l'ai déjà dit à ma colonie et la plupart des gens sont d'accord avec moi. Non mais sérieusement... C'est sûr, ça tient. Ah oui, non mais c'est sûr. On va clipper ce moment en bas de même, tu vois. Ah ouais, ça va être... On peut clipper. Non après, il a raison parce que Xenoverse, il y a des graphismes particuliers. Voilà. Il y a un graphisme 3D, etc. Xenoverse 2 sur PS4, il y a un graphisme assez particulier et il y a Tal Reino, il vient de lâcher une balle perdue à Dragon Ball Super. Screiner ça et mettre sur Twitter. DB Legends plus beau que Dragon Ball Super. Ah, Tal Reino. Non mais clairement, en fait, le jeu mobile Dragon Ball Legends, quand il était sorti, il y avait des graphismes potables, tu vois, mais on voyait quand même qu'on était sur mobile. Mais là, en fait, tous les mois, on a des mises à jour, etc. Et là, on a encore une mise à jour. Oh, ce matin, elle a été dévoilée aujourd'hui, mais incroyable. Ses qualités cinématiques. maintenant. voilà, c'est ça. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Non, c'est pas le ventre de téléphone qualitativement. En fait, parce qu'il faut ramener aussi le fait que c'est sur un plus petit écran. Donc, la qualité, elle paraît même plus belle que sur certaines télés. Bien sûr. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Forcément, tu aurais le même jeu sur une grande télé, ça serait moins beau parce que les pixels seraient tirés. Attention, là, tu parles de télé, mais même par rapport aux écrans de téléphone. Par exemple, moi, mon écran, il est comme ça. Sofiane, est-ce que tu peux ouvrir le tien ? Ouais, bah oui. Comme ça, on montre un petit peu, regardez. Et le jeu, franchement, il est, on va dire, très bien adapté sur les différents écrans que tu peux rencontrer sur les différents téléphones. Lui, c'est une télé qu'il a dans sa poche. Il a une télé dans sa poche. Il a une télé dans sa poche. Il a les écrans OLED et tout. Les écrans OLED sur mobile, ils sont très beaux. C'est ça, c'est ça. Non, mais clairement, c'est vrai qu'il a raison parce que moi, je joue quand même sur un plus grand écran que lui et c'est vrai que mon jeu reste sublime. Il va falloir que je passe chez SFR pour aller acheter un nouveau téléphone. Non, moi, j'ai l'iPhone X, il fait le taf. Moi, je n'aime pas, même si demain, Sofiane, il est en train de nous montrer son téléphone. Regarde comment il est grand, comme ça, je peux regarder. Mais ta télé, frérot, qu'est-ce que tu me racontes ? Tu vois, c'est pas la même. C'est pas pareil. Non, je vais pas fixer les mecs. Il est à l'ancienne. Il est au restaurant. Justement, je vais regarder mon écran que je suis avec un ami. On perd la notion des relations sociales. Ah, c'est bon. Ah, c'est ça. Allez, double débat. Regarde, regarde ce qu'il fait. Regarde, je suis contre un, bim, hop, bim. Il t'a même amené chez toi, ça ? Je me cache, je suis dans le lit. Ah, je suis mort. Tu vois, tu t'en as beaucoup plus. Ouais, tu dors beaucoup plus que ton thé. Bon, bref, les amis, ce débat touche à sa fin. La petite tradition, c'est que chaque invité a le droit à une dernière parole. Voilà ce qu'il a envie. Bon, vous, vu que vous êtes deux sur le même écran, vous allez devoir choisir. Non, je rigole. Vous aurez chacun votre petit mot. Allez, qui veut commencer ? Allez, on laisse les stars après. Voilà. Déjà, je voulais remercier Soso et Yekaze d'avoir accepté l'invitation. J'ai kiffé passer par ce débat avec vous, tout simplement. C'est un sujet qui est ultra intéressant. La thématique, voilà, elle était assez générale, mais à chaque fois, on revenait à chaque fois sur les jeux de football qui nous intéressent beaucoup. Moi, à titre personnel, par rapport au sujet, étant donné l'essor, finalement, du jeu mobile, l'audience conséquente et ce cassage de barrières, en fait, sur lequel on est revenu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde quasiment a un mobile, je pense, en effet, qu'il va faire partie de l'avenir, tu vois, clairement. Enfin, c'est déjà clairement, je pense, dans cette route-là. Et je voulais remercier le tchat, Soso, Yekaze, ma famille, le mec qui parle de Kakao. en général. Non, c'était un vrai kiff, c'est un sujet qui est très intéressant et je voulais encore remercier nos invités. Soso ? Moi, franchement, je vous remercie, c'est toujours un plaisir de se retrouver avec Hidekoon et Luthor parce que c'est vrai que maintenant, on a pris quand même des chemins assez différents mais on a toujours notre amitié qui est liée et ça fait plaisir de pouvoir échanger un petit peu sur notre expérience au fur et à mesure des années que l'on se connaît dans des domaines différents. Moi, plus maintenant sur les jeux mobiles, les mangas, etc. et puis vous toujours dans le foot avec approfondissement et au final, on se rend compte que ça se rejoint quand on parle justement de consoles mobiles pour l'avenir des jeux vidéo dans plusieurs années à venir et pour le coup, ça c'est vraiment très, très cool et comme d'hab, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie et puis bon, à côté de moi, j'ai le Zouave qu'elle a chez moi. Il peut partir dimanche et il ne part plus. Il ne part pas. Il m'a dit pour l'instant, je reste. Bon, reste. Allez, mon Kaze. Merci mille fois pour l'invitation, Luthor et Hidekun, ça fait grave plaisir des personnes en or. Hidekun, on s'est rencontrés sur PES et tout. On a super bien réglé. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool et Luthor, Luthor, c'est un phénomène ce mec, c'est grave. Oh, Luthor ! On vous empêche de dormir jusqu'à 5h30 du matin. Oh, Luthor, je veux une veste de la S Monaco moi aussi. Écoute, on va pas arranger ça, j'y vais dimanche, t'inquiète pas. C'est très bien, merci. En tout cas, merci à vous tous, merci au tchat et ça fait grave plaisir. Au revoir. Au revoir. Comme d'habitude, c'était un réel plaisir de faire ce mardi débat. Je vous rappelle, tous les mardis sur cette chaîne de 19h à 20h30. Ce soir, c'était vraiment particulier parce que voilà, c'est deux amis, deux personnes que j'aime énormément et deux personnes également que j'aime énormément en tant que modèle sur YouTube et sur Twitch dans leur animation, leur énergie, la qualité de leur travail et ça restera toujours mes modèles. Voilà, je tenais à vous le dire, les amis, mais vous savez ce que je pense de vous. Idy Koon, toujours un plaisir d'être avec toi, mon ami, mais nous, on se retrouve mardi prochain pour encore une fois un très, très beau débat. La Rediff, ici même ou sur ma chaîne YouTube dans quelques jours, je vous fais d'énormes bisous tout le monde. On était sur la chaîne de l'AS Monaco. À mardi prochain. Salut tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501